Je t'ai coupé à plusieurs reprises. Qu'est-ce que s'est produit avec Michel Louvain? Que je pars sur Michel? Ben, c'est pas compliqué. Probablement, il sait qu'il est avec une belle femme. Il le sait avec le type de femme qu'il est. Ben, t'es fin, mon amour. Moi, je pense qu'il avait juste hâte de partir. C'est pas ça que ses yeux disent. Ben, c'est ça. Il venait d'être hommagé à la disque. Je crois que toute sa vie, il y avait comme une espèce de ressentiment envers la disque parce que la disque l'a boudé, je crois, parce que c'était un chanteur populaire. Kitsch. Il y a tout le temps eu une vibe kiss. Il met un show dans les galeries. C'est quoi? Galerie de la capitale. Ben, c'est ça. D'envie de choisir le chèque. Tu veux être à l'eau boubou ou l'artiste torturé? Des fois, l'industrie peut être un peu snob puis les chanteurs populaires ou musiciens populaires. Je sais aussi. Je me souviens aussi quand les premières années de Store Academy, quand les académiciens débarquaient à la disque, ils se faisaient un peu regarder de travers. Même Céline, quand elle s'est mise à chanter en anglais, elle s'est faite snobber jusqu'à temps que c'est Céline. Ben là, en fait, je pense que cette année, on était le 25e anniversaire de la fois qu'elle a refusé son Félix. C'est Céline! Ça, c'est extraordinaire. C'est aussi le mec. Puis le combat de Guillaume Lepage qui refait le gag, ça, c'est drôle en crise aussi. « Je refuse ce prix à des fins idéologiques. » Puis il disait dans son ami, « Tiens, Benoît! » Mais, ouais, fait que c'est ça. Donc, alors, finalement, la disque, c'était décidé à hommager Michel. Puis j'étais au gala de la disque parce que, ben, dans notre boîte où je travaille... « Félix, vous avez gagné? » Ah, j'ai dû me le demander à l'autre podcast à Sous-Écoute, puis je connais pas le nom exact. Je pense que c'est 6 ou 7. « Yo, trop de Félix pour s'en souvenir. » De quoi, ça? Parce qu'il y a des Félix de l'industrie puis notre boîte a gagné l'agence de spectacle de l'année, quelques années. Elle fait de la musique trance. Toute une DJ, là. Et tout le temps au pair. Puis Michel, il a fait un featuring sur... En tout cas, ben, c'est ça. Puis tout ça pour dire que le gars-là a fini. Puis j'ai couru après Michel Louvain dans le foyer de la Place des Arts pour prendre une photo. Puis il a accepté. Il courait pas assez vite. Il courait pas assez vite, exactement. Parce qu'on voit, d'ailleurs, les gens quittent, là. C'est la fin, là. Mais j'ai réussi à... Yo, c'est pas la fin dans tes yeux. C'est pas la fin dans tes yeux. On dirait que ça a été tough pour toute cette branche du milieu. Tu sais, comme les... Tu sais, parce que lui, c'est un chanteur qui est des années yéyées. Je pense que Michel, ça va bien. Tu sais, comme Michel Richard. Ou, tu sais, comme on dirait que ça a été tough de rester... Tu sais, ils ont tellement... C'était un sexe-symbole. Et les filles s'évanouissaient, là, quand ils allaient le voir en show. Puis tous ces artistes-là, on dirait qu'ils ont eu de la misère à passer les années 80, comme 70-80. Bien, tu sais quoi? Moi, je le dis beaucoup dans le podcast, mais j'ai travaillé à la Salle André-Mathieu plusieurs années. Puis un des meilleurs spectacles que j'ai vus, toujours confondus, pour de vrai, c'est Michel Louvain. Puis c'est de là ma passion pour cet homme. C'est pour ça que j'ai couru après dans la Place des Arts. Tu sais, moi, je savais, tu sais, que je me faisais garder pour ma grand-mère quand j'étais petite, puis elle me chantait tout le temps des chansons, puis on chantait du Michel Louvain. Puis, tu sais, bon, fait que pour moi, c'était... Tu as fait un site internet, Michel Zone. Ah oui! Michel Zone! Ouais! Mais, tu sais, bref, c'était... Combien d'hommes tu as qu'à te ficher grâce à Michel Louvain? Zéro, malheureusement, mais je vais travailler là-dessus. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, je savais que c'était une icône, tu sais, de la génération de mes grands-parents. Mais quand j'ai vu Michel Louvain en spectacle, j'ai fait, OK, ça, là, c'est un professionnel. Puis, je me suis rendu compte que je connaissais toutes les tunes à cause de ma grand-mère, tout ça, mais un showman incroyable, un des meilleurs spectacles que j'ai vus. Puis, je ne suis pas gênée de le dire, c'était un spectacle exceptionnel. Là, ça devait être au corps, il devait être tight, tight, tight. Il est tight au bout, il est professionnel, les gens. La salle est pleine à chaque fois. C'est drôle avec Michel Louvain, parce qu'on rit un peu de lui, mais c'est un des musiciens qui existe le plus au métier dans une année. Il va faire entre 200 et 300 shows. Tout l'hiver, il est en Floride, dans des cabarets, dans des hôtels québécois. Je ne sais pas pourquoi j'ai hôtel. Tu vois que ce n'est pas pour faire l'argent pour vivre. Pour les deux, même. Il fait parce qu'il aime ça. Même si c'est pour l'argent, il fait pareil. Tu vois qu'il y a un énorme respect pour son public. Oui, c'est ça. Il reçoit beaucoup, beaucoup d'amour et il leur rend bien. Et un truc aussi incroyable que j'ai vécu à la Saint-André-Mathieu, c'est souvent la gestion des autographes après les spectacles, ça peut être quelque chose d'intense. tu sais, Marie-Mé, même Louis-José, les gens font le line-up vraiment beaucoup à la fin du spectacle. Kevin Parent, mais c'est à l'envers. C'est lui qui dérange le monde qui fait des autographes. Tu as des fils de monde qui sauvent. Non, Kevin, lâche-les! Lâche-les! Ça va être drôle. Non, c'est pas drôle. Mais les autographes pour Michel Louvain, c'était rock en tabarnak. Oui, oui, oui. Moi, j'ai une de mes collègues qui a fallu qu'elle monte. Elle avait un speakerphone, un petit haut-parleur que tu parles dedans parce que les madames, c'était la folie. On essayait de les mettre en ligne pour créer un fil d'attente pour les autographes. C'était... Là, tu as une horde de personnes âgées et là, tu as ma collègue du genre de 24 ans avec son haut-parleur. Là, tout le monde, on se met en fil. Puis là, du calme, du calme. M. Louvain s'en vient. Ça prend la présidente du club. Michel Louvain, left the building. Oui, exactement. Il n'y a pas eu un documentaire comme « Ces dames en bleu » qu'il y a du monde qui le suit partout. Oui, oui, oui. Je me souviens d'ailleurs, dans ce documentaire-là, il y a une dame au-dessus de son lit. Elle a des photos de son mariage avec son mari. Tu sais, un cadre photo où est-ce que tu peux faire une mosaïque. Tu sais, les grands-mères ont ça. Mais c'est moitié elle et Michel, puis moitié elle et son mari. Puis elle l'explique au réalisateur ou à la personne qui l'interview pour le documentaire. Elle dit « Mon mari est au courant. Il y a Michel, puis il y a lui. » Puis il ne veut juste pas qu'il y ait une autre photo. Tu sais, comme il ne faut pas qu'elle prenne une autre photo avec parce que là, ça débalance. Ça débalance l'équilibre. Il y a plus de photos de Michel que... Oui, oui, oui. Mais c'est ça. Mais son mari, mon mari, il est au courant. Il est au courant. Il y a Michel, puis il y a lui. Puis c'est qu'il me partage avec Michel. Ah, c'est un peu comme une religieuse. Clairement, clairement. C'est son Jésus. Son Jésus, c'est Michel. Bref. Michel Louvain a beaucoup moins de crimes que l'église catholique. OK. On ne le sait pas. Ben, il n'a pas fait de colonialisme. Il n'a pas tué plein de gens en Amérique du Sud. Au 17e. Ça, c'est ça. Est-ce que moi, j'avance. J'ai lu aucun statut sur Instagram à propos de Michel Louvain. Moi, j'avance que Michel Louvain n'a pas tué des millions de gens au 18e siècle en Amérique du Sud. Ben, je pense que j'avance. Je pense que c'est une hypothèse qui se tient. J'avance ça, moi. Pas peur de te mouiller. Rires. Rires. Sous-titrage Société Radio-Canada